... On a pensé ce matin que c'était important de t'inviter pour que tu puisses partager un peu avec l'audience la vision, tout simplement, qu'est la tienne et celle de ton cabinet. Je t'écoute. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, merci pour l'invitation. Bonjour à tous. Effectivement, le numérique a été au cœur de nos travaux depuis beaucoup d'années. Au début, au travers de la technologie, en se disant que quand on voit des technologies qui vont transformer le monde, on se rend compte que les cinq premières sont autour du numérique. Et effectivement, l'an dernier, on a absolument focalisé sur la France, en se disant, finalement, la France en est où et quel est le potentiel de développement. Alors juste pour cadrer les choses, le digital ou le numérique en France, c'est 5,5% du PIB. C'est à peu près 110 milliards d'euros. Et la France est dans la moyenne. C'est donc 5,5%. Le UK, c'est 10%. Les États-Unis, c'est 8%. La Suède, c'est 7%. Donc ce qui montre aussi qu'il y a un potentiel absolument important de renforcer le poids du numérique dans l'économie. Alors la France, c'est aussi une première caractéristique que je voulais partager avec vous. C'est qu'on a des consommateurs qui sont très connectés. Et par contre, on a des entreprises qui le sont beaucoup moins. Juste en termes de quelques chiffres, des consommateurs, 80% d'utilisateurs d'Internet, 60% des opérations bancaires simples sont faites en ligne. 60% des citoyens français ont accédé à des services en ligne avec le gouvernement. 60% aussi des consommateurs français vont sur le net pour faire leur réservation de voyage. On a aussi des commerces en ligne qui a multiplié par 3 et puis l'utilisation de smartphones par 6. Donc quand on regarde dans la moyenne européenne des 28 pays de l'Union, les Français sont dans le top quartile, dans le top 20-30%. Donc de très forts utilisateurs, très fortes connexions. Néanmoins, et ça c'est l'autre élément à avoir en tête, c'est que le côté entreprise, c'est plutôt le bottom quartile. On a des entreprises qui, globalement, sont moins connectées. Assez peu de commandes en ligne, assez peu d'entreprises qui ont assez d'Internet, peu d'achats faits en ligne, et on voit vis-à-vis des autres pays européens. Là, on n'est pas en comparaison US, mais simplement avec nos voisins. Et donc là, on a un peu cette dichotomie, ce qui nous fait penser, nous, que justement, il y a un potentiel important, d'où cette accélération, cette mutation numérique des entreprises que l'on voit s'accélérer, j'irais peut-être depuis quelques mois, mais que l'on voit très clairement en 2015 et 2016. Alors, un petit élément de réflexion, pourquoi est-ce qu'on en est là ? Alors, quand on parle aux entreprises, et on travaille avec aussi bien des grandes, des moyennes, des petites, on a quatre éléments qui ressortent. Le premier, c'est la question de rigidité organisationnelle. Deux, déficit de compétences numériques. Et là, je ne parle pas uniquement de compétences, je veux dire, très profondes en IT, mais aussi de comment est-ce qu'on comprend mieux les consommateurs numériques. Manque de marge de manœuvre financière, 10 points d'écart entre la profitabilité des entreprises européennes et des françaises. Et puis, manque d'implication visible des dirigeants. Alors, le côté, je dirais, qui nous fait être optimistes, en tout cas positifs sur la transformation, c'est que sur ces éléments-là, c'est en train de changer. Si je commence par le point numéro 4, qui est sur l'implication visible des dirigeants... Parce que c'est quand même la base. C'est la base, exactement. Et on a vu beaucoup de directions générales qui, juste à maintenant, qui disent, oui, c'est important, mais qui ne s'impliquaient pas. Depuis 12 à 18 mois, en tout cas, personnellement, je vois fortement les implications des directions générales qui disent, non, attention, c'est un sujet important, je m'implique personnellement, et je vais travailler sur la transformation, qui très souvent commence par la transformation culturelle, avant, bien entendu, la transformation, je dirais, de moyens et de choses plus IT. Et puis, l'autre point aussi que je voudrais mentionner, c'est du côté compétence numérique. C'est là aussi où il y a une accélération de la transformation, à la fois parce qu'il y a plus d'expérience, aussi bien dans les start-up du numérique, que aussi les écoles se sont adaptées les dernières années, et on a de plus en plus d'informations, beaucoup plus de data scientists qui sortent des écoles d'ingénieurs ou de l'université, et plus il y a la formation professionnelle le long de la vie qui est en train d'évoluer. Donc là, c'est pour moi les deux indicateurs qui me semblent, en tout cas, porteurs pour justifier l'accélération numérique. Alors, il y a un élément que je voulais mentionner, le deuxième élément que je voulais mentionner, c'est celui-là, c'est que quand on regarde l'impact économique aujourd'hui, très souvent on dit « Ouh là là, le digital, c'est une menace ». Alors effectivement, c'est une menace, c'est très souvent qu'on voit à peu près 20% de la population qui va être à risque. C'est difficile. Et le point qu'on a vu en quelques mois, c'est une menace, c'est une menace. C'est une menace, c'est une menace. Donc, il y a plus des positives à la fin sur le développement du temps de servir à des clients, mais aussi financièrement développer des marges de manœuvre. Alors, justement, si je zoome, où sont un peu les leviers qui sont derrière ces chiffres ? Le premier, alors ça, c'est le levier négatif, qui justifie le moins 20%, c'est qu'on a une pression concurrentielle accrue essentiellement par des pure players, mais aussi par simplement la transparence. Le numérique donne une certaine transparence sur les prix, transparence sur les offres. Et donc là, on a une pression qui arrive. Là, c'est des pure players, mais il y a aussi beaucoup de... Là, c'est ce que tu dis, de nouveaux entrants. Voilà, de nouveaux entrants à gauche. Le point 1, c'est la pression concurrentielle et qui maintenant... Alors, tous les business ne sont pas au même niveau. Le tourisme est très clairement très en avance. On a regardé, nous, des sujets de la construction commencent. La construction, avec tout ce qui est digital dans les immeubles, le design, etc. On commence à avoir maintenant des impacts du digital, même sur des business très traditionnels. Donc là, et l'effet qui, généralement, a un impact majeur, c'est l'effet, comme je l'ai mentionné, de transparence par la comparaison des différentes offres. Alors, nous, on a identifié, et je pense que... tout le monde le voit, mais c'est intéressant de regarder les quatre leviers, en fait, sur lesquels on peut avancer parce que les consommateurs, en tout cas, sont à la demande. Le premier, c'est une expérience client qui, justement, remet en cause le multicanal. En tout cas, repose beaucoup de questions. Très souvent, les entreprises traditionnelles ont un ou deux canaux. Et bien là, maintenant, on se rend compte que les clients vont de canal en canal. Et donc, la question de repenser l'expérience client de bout en bout, multicanal, qui va avoir des impacts majeurs sur le redimensionnement des canaux, ainsi que l'utilisation quantitatif, mais aussi redimensionnement en termes d'utilisation. On voit bien que les magasins n'ont pas forcément la même utilisation maintenant qu'il y avait il y a quelques années. Donc, une réflexion autour de l'expérience client. Une réflexion aussi autour de la personnalisation. Quand on regarde, pour moi, avec le numérique, c'est le segment de 1. C'est vraiment, je dirais, le rêve de tout marketeur. Ce n'est plus 5 segments, 1000 segments, c'est segment de 1, personnalisation des offres. Comment est-ce que l'on peut, en particulier grâce au mobile, personnaliser les offres ? Et donc là, il y a un potentiel encore très important. Le troisième, c'est en gros le big data. C'est-à-dire qu'on peut faire des décisions bien mieux éclairées, que ce soit dans le marketing, bien sûr, mais aussi on voit dans la santé. Aujourd'hui, de plus en plus, grâce au numérique, on peut faire des diagnostics de plus en plus performants. Et puis, le dernier élément, c'est sur la transformation des processus. Ça, c'est un petit peu l'automatisation, aussi bien du front-end que du back-end. On voit de plus en plus, par exemple, dans la banque maintenant, processus sont entièrement automatisés. Et donc là, il y a un potentiel pas uniquement de réduction de coût, bien sûr, par l'utilisation de software ou du cloud, mais aussi d'amélioration de qualité. Donc, ces quatre éléments, quand on les pousse, c'est ce qui donne le plus 40. Juste pour donner un petit exemple, là, c'est la distribution. On a regardé quelques secteurs. Je parlais de la banque, je parlais du tourisme. Là, j'ai pris la distribution où l'on voit que le premier, ça veut prendre une vingtaine de pourcents à risque. Mais ensuite, quand on prend les quatre autres éléments, on a un potentiel qui peut aller jusqu'à 25-35% dans ce cas-là. Soit par l'expérience client, ça, c'est l'utilisation de multicanal entre le magasin et le e-commerce, le drive. La customisation aussi des produits où là, on peut avoir une meilleure compréhension des besoins clients. Et puis, par le big data, ça, c'est là où l'impact marketing ou de loyauté sur les clients, gestion de la loyauté ou de la fidélité, va être importante. Donc voilà, c'est le côté, je dirais, positif. Le point important ici, managerialement, c'est qu'il faut agir sur tous les sujets en même temps. Et c'est là où aujourd'hui, dans les entreprises, on a très souvent un peu amélioré l'expérience client. Très bien, on a meilleure l'expérience client. Par contre, on ne va peut-être pas mettre d'en face beaucoup sur l'automisation des process de back-end. Donc ici, s'il y avait un message pour l'accélération, c'est... Il faut embarquer tout le monde. Il faut embarquer tout le monde. Il faut reprendre vraiment globalement tous les sujets où le numérique peut avoir de l'impact. On part du client, mais on va jusqu'au processus, je dirais, interne à l'entreprise. Et si on agit sur les quatre éléments en parallèle, eh bien là, on peut justement contrebalancer les attaques, en tout cas, les menaces que l'on a des attaqueurs, des attaques, des playerplayers. Et du coup, quels sont les trois conseils sur cette transformation que tu pourrais partager avec quelqu'un ? trois conseils. J'en aurais un. Moi, je dirais, c'est l'implication de la direction générale. Donc ça, simplement, c'est important. Ça, ça ne bouge que depuis 12-24 mois. Voilà, en tout cas, l'accélération. L'accélération, il y a toujours eu des, il faut soyons clair, il y a toujours eu des early adopters, si on peut dire, des compagnies qui ont commencé avant. Là, il y a une accélération dans le cœur. Une accélération pour toi qui est basée sur le sentiment de peur par rapport à de nouveaux acteurs, de nouveaux métiers, de nouveaux business models qui émergent. Alors, la peur, c'est plutôt la... Comment tu arrives à identifier cette logique de basculement où, effectivement, les directions disent bon, maintenant, on y va, c'est plus un chef de projet, c'est toute la boîte qui doit bouger, quoi. Je pense que, simplement, c'est que la visibilité de l'impact est forte. Avant, c'était 1%, 2%. Bon, on dit, OK, on met une petite tasse force et puis on agit. Là, maintenant, ça commence à se voir au niveau d'entreprise parce que les consommateurs ont bougé. On revient sur le premier point. Les consommateurs étant tout à fait en avance, eux, ils bougent, eux, ils vont faire du multicanal, ils vont utiliser les nouveaux entrants. Et donc, du coup, ça devient un sujet, je dirais, de priorité. C'est devenu un sujet de priorité et d'adaptation, en particulier à cause des consommateurs. Et donc, du coup, le deuxième point, je dirais, au-delà de l'adaptation générale, c'est de travailler sur, j'ai mis 4 catalyseurs ici, mais de se dire comment est-ce qu'on travaille sur les 4 catalyseurs et donc qu'on évolue, je mentionnais tout à l'heure, les compétences. C'est essentiellement, moi, je pense, une question de compétence et de mentalité, au-delà de l'adaptation générale, de se dire, est-ce qu'on a bien suffisamment de force de changements dans la maison qui vont bouger un petit peu les lignes traditionnelles ? Donc, pour moi, ça serait le deuxième élément. Et puis, le troisième, c'est simplement de travailler sur les 4 axes que je mentionnais tout à l'heure et en parallèle, et pas uniquement d'en prendre un ou deux, mais de se dire, finalement, regardons le potentiel des 4. Il y en a sûrement qui sont plus importants que d'autres, mais le travailler sur tous les axes. Pour conclure, par rapport à tous ces enjeux de transformation, quel conseil t'auras donné pour favoriser le déclenchement ? Il y a un téléphone qui se sent, à priori, là ? Ah, c'est peut-être l'iPad en régie, mais c'est pas grave. Donc, en gros, effectivement, quel conseil t'auras donné, Eric, pour essayer de favoriser cette prise de conscience et essayer de déclencher vraiment des logiques de transfert dans les boîtes ? Alors, moi, je fais aussi beaucoup pour l'immersion, le changement culturel. C'est-à-dire, faire une immersion simplement en allant voir des clients, aller voir des consommateurs, voir des attaqueurs, des immersions dans les start-up. Donc, vraiment, que tous les managers en position de prendre des décisions autour du numérique comprennent bien ce qui se passe. Pour moi, c'est le point majeur. La direction générale peut impulser, mais l'autre élément, c'est de comprendre et d'être sur les sujets qui sont encore aujourd'hui. Très bien. Merci beaucoup, Eric. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce cas, effectivement. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada